Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette table ronde consacrée à Lolita, un roman écrit par Vladimir Nabokov et publié en 1955. Nous avons choisi de tituler cette table ronde « Construction et déconstruction d'un mythe » et nous sommes les trois commissaires de l'exposition, Boris Véjdovski, Marie Boucher et moi-même Agnès Delroy ainsi que la comédienne, notre comédienne Lola Roi. Et nous allons donc, je crois, directement attaquer le cœur des choses qui est donc la lecture de cette incipite, non pas du roman mais de la confession d'Imber, le narrateur de Lolita. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme, Lolita. Le bout de la langue fait trois petits bonds le long du palais pour venir, à trois, cogner contre les dents. Lolita. Lolita. Elle était l'eau le matin, l'eau tout court, un mètre quarante-huit en chaussettes, debout sur un seul pied. Elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l'école. Elle était Dolores sur le pointillé des formulaires. « Mais, dans mes bras, c'était toujours Lolita. » « What's in a name ? » « Qui a-t-il dans un nom ? » demande tragiquement. Juliette à l'acte II de Roméo et Juliette. Et on se souvient que, tragiquement, elle se trompe. Elle dit « Mais, les noms, ça n'a aucune importance. » Et pourtant, dans Nabokov, c'est exactement le contraire. « Tout est dans le nom. » « Lolita. » Lolita est une création. Lolita est une créature. Lolita est un contenant. Lolita est un contenu. « Création et créature de Imbert, Imbert, de Nabokov, mais aussi du lecteur, Lolita. » L'inquipite du roman s'ouvre de façon très célèbre. C'est un des inquipites célèbres de Nabokov. C'est un des inquipites célèbres de la littérature mondiale. Même ceux qui n'ont pas lu Lolita risquent d'avoir entendu ces quelques lignes au détour d'un résumé de littérature ou peut-être d'une chanson populaire. On a ce nom en tête, ce nom qui résume le roman. Le roman s'ouvre avec un feu d'artifice poétique. C'est très beau, la très belle lecture qu'on vient d'en entendre nous rappelle à quel point la langue de Nabokov, mais aussi celle d'Imbert, Imbert, est belle. Comme la langue est belle, comme la langue séduit, comme la langue accapare. « Et tout cela est contenu dans Lolita. Lolita, ce n'est pas une vraie personne. Lolita, c'est une création de langage créée par Imbert qui, dans la version anglaise, l'appelle « My Lolita ». Et Lolita est le premier mot de l'introduction au roman, dans cet enchassement de fiction par lequel le roman s'ouvre. C'est le premier et le dernier mot du paragraphe que nous venons d'entendre. C'est le premier et dernier mot du roman. Tout de suite, nous sommes dans un jeu de symétrie poétique qui nous apparaît trop parfait, trop beau, trop séducteur. Lolita, c'est censé être la confession écrite à la hâte dans un asile de fous par le perpétrateur des viols. C'est un jeu dont on entend parler, mais tout cela est trop parfait, tout cela est une scène de théâtre où le langage est mis en scène, où le langage agit sur nous, déjà. Nous aussi, nous avons Lolita entre les mains, nous tenons Lolita. Et puis, il y a ces différents noms de Lolita. Lolita, comme je vous le disais, ce n'est pas une vraie personne, ce n'est même pas son vrai nom. Lolita, elle s'appelle Dolores Hayes, avec des jeux de mots et des allusions multiples. C'est pour ça qu'elle est Dolores Hayes sur les pointillés du formulaire, puisque c'est comme cela qu'elle s'appelle vraiment. Et puis, il y a cette jolie combinaison du premier diminutif, Dolly, nom irlandais. Et Nabokov aimait bien le contraste que ce nom irlandais, Dolly, faisait avec Hayes, qui veut dire brouillard en anglais, ou quelque chose de flou, mais qui est aussi Haase en allemand, le petit lapin. Mais Nabokov aime bien ses symétries, mais aussi ses jeux de mots. Bien sûr, elle s'appelle Dolores, Dolores, douleur, en allusion, par allusion aux douleurs du Christ, les sept douleurs du Christ, mais aussi à la Vierge Marie, mère des douleurs. Et ainsi, le thème de la douleur est introduit dans le roman. On nous dit qu'elle est Lola, en pantalon. Lola, autre petit nom familier. En anglais, elle est Lola in slacks. Ce sont ses pantalons un peu informels, pas tout à fait le jean, mais pas tout à fait le pantalon formel non plus. Donc, c'est le pantalon qu'on porte pour aller à l'école, typiquement. Lola, c'est le nom de la copine que les copines de Lola pouvaient avoir. Et puis, il y a Low, Plain Low. On nous dit en français qu'elle mesure Four feet eight, en anglais. In one sock. En français, on dit en chaussette. Mais au frère, bien sûr, quand on dit qu'elle est in one sock, c'est une transformation de l'expression anglaise to be four eight in socks, c'est-à-dire sans chaussures, mais in one sock. Ça veut dire que Lolita, telle qu'Himbert l'imagine au moment de ce début de confession, est nue. Elle ne porte qu'une chaussette. Et donc, on a cette ouverture où le langage est mis en scène. Mis en scène, pardon. Et puis, il y a le plaisir de ce langage. Le plaisir de lire, nous l'avons entendu. Le plaisir de la langue, le plaisir des langues. En l'occurrence, l'anglais, puisque c'est en anglais que le roman a été écrit. Nabokov dira, Lolita, c'est mon histoire d'amour avec la langue anglaise. Il invente l'Amérique, qui l'invente, Lolita. Et donc, c'est le plaisir de la langue, celle que l'on parle, celle que l'on entend, mais c'est aussi le plaisir de la langue, celle qui fait trois petits bons le long du palais. L'O-Li- Da. Elle tape à trois contre les dents et on sent notre langue qui marche dans la bouche. Et il y a ce petit plaisir de la prononciation et Lolita s'ouvre sur cette ambiguïté. tout le monde le sait, c'est une histoire violente, difficile, et pourtant, c'est une histoire qui parle aussi de plaisir, du plaisir de la langue, du plaisir d'entendre la langue et à peine commencé, nous voilà déjà au cœur de l'ambiguïté et des difficultés de ce roman. L'O-Li- Da. D'ailleurs, ce que tu dis, Boris, c'est tout à fait juste. Cette idée qu'il y a une délectation de la prononciation du nom de Lolita, mais aussi une forme de dévoration quelque part. Ce nom, on l'articule, on l'avale, on le maîtrise dans la bouche et le fait que systématiquement le nom de Lolita soit donné au personnage lorsqu'elle est dans les bras de Humbert, c'est-à-dire qu'il la possède physiquement, alors que, comme nous l'annoncent ces quelques lignes de début du roman, quand elle est dans les autres contextes, on ne l'appelle jamais Lolita. C'est toujours Dolly quand elle est avec ses copines d'école. Et sa mère l'appelle Lo. Donc, ce programme de déclinaison du nom de Lolita qui apparaît dans cette inquipite nous donne déjà les différents rôles du personnage. Chaque rôle correspond à un prénom et il va revenir au lecteur à identifier à quel moment Humbert lui assigne quel rôle et à quelle fin. Aujourd'hui, on va nous parler aussi de la manière dont il manipule ces noms-là pour raconter son histoire. Tu veux ajouter quelque chose, Agnès, avant qu'on passe peut-être à la deuxième lecture ? Allons-y. Peut-être de quoi il s'agit. Il s'agit du moment où Humbert découvre Lolita quand il arrive chez sa mère visitant la maison. Il n'a pas envie d'y s'y installer. Il arrive dans le jardin et voilà ce qu'il découvre. Je marchais toujours derrière Mrs. Hayes lorsque, soudain, au-delà de la salle à manger que nous traversions, il y eut une explosion de verdure. « La piazza ! » dit mon guide d'un ton chantant. Et alors, sans que rien ne l'eût laissé présager, une vague bleue s'enfla sous mon cœur et je vis, allongée dans une flaque de soleil, à demi-nue, se redressant et pivotant sur ses genoux, ma petite amie de la rivière qui me dévisageait par-dessus ses lunettes sombres. C'était la même enfant, les mêmes épaules frêles, couleur de miel, le même dos nu souple et soyeux, la même chevelure châtain. Un foulard noir à poids noué autour de sa poitrine dissimulait à mes yeux de babouins vieillissants, mais pas au regard de ma jeune mémoire, les seins juvéniles que j'avais caressés un jour, immortels. Et, telle la nourrice d'une petite princesse de contes de fées, perdue, kidnappée, retrouvée dans des haillons de bohémienne à travers lesquelles sa nudité souriait au roi et à ses chiens, je reconnus le minuscule grain de beauté bistre sur son flanc. Avec un mélange d'effroi et de ravissement, le roi pleurant de joie, les trompettes beuglant, la nourrice ivre, je revis son charmant abdomen rentré où s'étaient brièvement recueillis mes lèvres attirées vers le sud et ses hanches puériles sur lesquelles j'avais baisé l'empreinte crénelée laissée par l'élastique de son short dans la frénésie de cet ultime jour immortel derrière les roches roses. Les 25 années que j'avais vécues depuis se condensèrent en un point palpitant puis s'évanouirent. J'éprouve une difficulté extrême à exprimer avec la force qui convient cet éclair ce frisson l'impact de cette reconnaissance passionnée. Durant ce bref instant baigné de soleil où mon regard glissa sur l'enfant agenouillé ses yeux clignaient au-dessus de ses austères lunettes sombres il allait me guérir de tous mes maux le petit air docteur alors que je passais à côté d'elle dans mon travesti d'adulte un superbe gaillard débordant de virilité qui débarquait tout droit d'Hollywood. Mon âme frappée de torpeur parvint cependant à absorber les moindres détails de son éclatante beauté et je les comparais aux traits de ma défunte petite mariée. Par la suite bien sûr elle cette nouvelle cette Lolita ma petite Lolita allait complètement éclipser son prototype ce que je veux souligner c'est que ma découverte de cette fille était la conséquence fatale de cette principauté au bord de la mer dans mon passé tourmenté tout ce qui s'était passé entre les deux événements n'avait été qu'une série de tâtonnements et de bévues des rudiments de choix factices ils avaient tant de choses en commun qu'ils ne faisaient plus qu'un je n'ai aucune illusion pourtant mes juges considéreront tout cela comme une petite mascarade montée par un fou dépravé trop attiré par le fruit vert au fond ça m'est bien égale ce que je sais moi c'est que pendant que cette grognasse de Hayes et moi descendions les marches conduisant à ce jardin hors d'haleine mes genoux n'étaient plus que le reflet de genoux dans une eau ondoyante et que mes lèvres étaient sèches comme le sable et que c'était ma fille l'eau dit-elle et voici mes lisses oui dis-je oui tout cela est ravissant tout à fait ravissant merci Lola donc on peut peut-être rappeler cette scène de découverte de Lolita où Humbert prétend qu'elle va le guérir de son traumatisme d'adolescence puisque celle dont il était amoureux il en a été séparé et qu'elle est morte ensuite et que depuis cet amour de jeunesse il ne cesse de chercher cette jeune fille perdue à jamais et en fait c'est dans cette scène-là que se noue que se noue le malentendu qui a été colporté on va dire par le film de Stanley Kubrick que peut-être certains d'entre vous ont vu et la scène de la découverte de Lolita dans le film où on la voit donc sur cette natte dans le jardin ensoleillé prenant son bain de soleil avec sa petite radio qui joue de la musique des années 50 musique un peu yéyé et qui le regarde au-dessus de ses lunettes de soleil mais ce qu'on remarque tout de suite quand on connaît le roman c'est qu'il ne s'agit pas du tout du corps d'une petite fille de 12 ans qu'on a ici l'actrice qui a été choisie pour le rôle à 15 ans au moment du tournage mais son corps n'est pas celui d'une fille de 12 ans et surtout il n'est pas présenté comme celui d'une enfant on le voit d'autant mieux dans ces photogrammes vous savez qu'on trouvait autrefois à l'entrée des cinémas et qui donnaient envie d'aller voir les films donc ça c'est une photo colorisée mais on voit notamment dans l'esthétique qui est choisie là qu'on est beaucoup plus proche de l'esthétique pin-up de l'époque celle-là elle a sa petite radio aussi comme Lolita alors ça ce sont les calendriers vous savez c'est le calendrier du mois de juin 1950 pour le magazine Esquire donc la pin-up américaine voilà la posture on voit ici encore les jambes croisées les lunettes clairement l'esthétique qu'a choisie Kubrick pour présenter le corps de Lolita c'est celui d'un corps de femme un corps de femme et d'objet sexuel très clairement on se trouve ici dans l'illustration de ce que la théoricienne du cinéma américaine Laura Mulvey a appelé le male gaze je ne sais pas si vous êtes familiers de cette théorie-là le regard masculin posé sur les femmes et qui est que sa théorie c'est que dans les films d'Hollywood le corps féminin est toujours présenté comme un objet sexuel et que les jeux de caméra les jeux de focalisation présentent le corps féminin de cette manière-là donc vous voyez dans le roman on a une autre scène où Lolita est en peignoir donc on n'est pas du tout présenté un corps d'enfant à nouveau vraiment un corps d'objet sexuel la version colorée le montre aussi un peignoir rose il y a cette scène-là qui se passe à l'arrivée à l'hôtel où ils vont pour la première fois avoir une relation sexuelle et là on voit aussi au premier plan les jambes relevées les chaussures à talons enfin tout ça ce ne sont pas du tout les attributs d'une petite fille de 12 ans et de ce fait la nature même de l'intrigue est changée puisqu'il ne s'agit plus de l'histoire de la passion d'un pédocriminel pour le corps d'une petite fille de 12 ans mais celui d'un homme mûr pour une jeune femme parce que c'est ce que l'image nous montre et donc bien sûr dans le texte de Kubrick il n'est pas du tout question de pédocriminalité dans ce film-là puisqu'on est face à quelque chose de tout à fait consensuel que Kubrick n'avait pas d'autre choix que de montrer parce qu'il était sous le regard très attentif de la censure américaine le code Hayes la légion la ligue de décence américaine qui surveillait le tournage de manière très attentive et qui fait qu'il n'était pas possible de toute façon de montrer une enfant mais ça a contribué à perpétuer le contresens sur le roman et à oblitérer l'âge réel enfin réel ce n'est pas un personnage réel mais l'âge du personnage créé par Nabokov la scène la plus sensuelle de tout le film parce que c'est un film où finalement il ne se passe pas grand chose d'un point de vue érotique c'est sans doute l'ouverture où là on voit donc la scène où Imbert pose du vernis sur le pied de Lolita alors bon amis amateurs de fétichisme en tout genre on a beaucoup de choses à dire là-dessus mais c'est un moment bien sûr d'une grande sensualité qui n'est pas dans le roman d'ailleurs ce n'est pas une scène qui se trouve dans le roman qui a été ajoutée aussi par Stanley Kubrick et bien que ça nous dise que vous voyez juste au-dessus de nous que le scénario a été composé par Vladimir Nabokov et qu'il a été payé pour ça au final Kubrick en fait n'était pas satisfait de ce scénario on pourra en expliquer pourquoi plus tard mais en tout cas il l'a réécrit il ne reste qu'environ 25% du texte de Nabokov dans le film qui a été produit et ce qui a fait encore plus de mal sans doute à l'image de la petite Dolores c'est cette affiche et la campagne publicitaire alors c'est une affiche que vous pourrez voir un exemplaire authentique dans l'exposition au-dessus de nous parce que c'est sans doute l'image la plus connue la plus populaire de Lolita très souvent les personnes n'ont pas lu le roman n'ont pas vu le film de Stanley Kubrick mais tout le monde a déjà vu cette image les lunettes en forme de cœur la sucette dans la bouche qui n'est même pas une image dans le film parce que vous avez vu dans la scène elle n'a pas de lunettes en forme de cœur elle n'a pas de sucette dans la bouche c'est une série de photos qui ont été prises par l'équipe marketing qui était chargée de la promotion du film qui a été créée uniquement pour l'affiche qui a joué en plus sur le caractère érotique, scandaleux comment ose-t-on faire un film de Lolita et qui fait en fait une campagne de publicité assez mensongère parce que le film en soi ne contient pas de scènes véritablement érotiques mais construit un horizon d'attente clairement de ce côté-là et produit produit ce qui se passe aujourd'hui quand on parle d'une Lolita et quand on parle d'une Lolita dans Jeune et jolie 1989 Les Lolitas de mai le magazine Lolita de 2011 qu'est-ce que c'est une Lolita ? C'est une jeune fille aguicheuse séductrice qui cherche qui mérite ce qui lui arrive qui cherche à séduire les hommes mûrs et qui est une terrible tentatrice alors on ne va pas vous en faire déton mais là vous voyez 1999 Emma de Cône sur première festival de Cannes la même la même paire de lunettes la même sucette en plus avec Kubrick un entretien avec Kubrick dans ce magazine-là donc on voit que ça se perpétue depuis 1962 ce système d'images subsiste persiste alors on appelle Lolita beaucoup de nos personnages publics alors Vanessa Paradis bien sûr alors en 2000 je crois que c'est le dernier coup dans le cercueil la chanson de Alizé produite par Mylène Farmer et Laurent Boutonat voilà hello Lolita merci c'est pas ma faute à moi si tout le monde se jette sur moi d'accord voilà avec un clip je ne sais pas si vous avez vu le clip mais voilà c'est voilà bon on ne va pas vous montrer le clip on ne va pas vous montrer le clip et voilà alors encore complètement complètement incongru 2022 2022 j'étais dans dans une librairie et je vois c'est quand même un magazine de société c'est un c'est un reportage sur le retour du nucléaire et et la la couverture je ne sais pas si vous voyez bon bien sûr la construction phallique et bien évidemment il n'y a plus que les lunettes en forme d'accord pour parler d'attraction atomique voilà et là ça devient voilà il ne reste plus que que donc je ne sais pas qui a fait cette couverture là mais on sent que c'est totalement passé dans le dans l'imaginaire collectif dans l'imaginaire collectif alors il y a ce que Nabokov voulait qu'on mette sur la couverture de son livre donc il y a la traduction en dessous je vais vous le lire en anglais I want pure colors melting clouds accurately drawn details assembles above a receding road with the light reflected in furrows and ruts after rain and no girls pas de petite fille ça c'était le désir de Nabokov pour la couverture de son roman effectivement comme vous l'avez vu peut-être dans l'exposition la première couverture indique simplement Lolita et ensuite il y a ce que les éditeurs ont choisi de faire alors vous allez voir alors ça c'était une couverture suédoise Nabokov l'a vu celle-ci il appelait ça a horrible young whore il n'était pas du tout content de cette couverture-là et ensuite après le film de Kubrick et bien voilà c'est parti donc les lunettes bien sûr l'image de Sue Lyon les sucettes tu veux continuer Agnès vas-y les sucettes ensuite vous avez la reprise du bikini dès 1965 alors celle-ci est quand même la lingerie la lingerie féminine absolument épouvantable celle-là je l'ai trouvée à Moscou elle est voilà c'est de plus en plus alors la nudité voilà apparaît donc sur les couvertures dès les années oui 90 de pire en pire alors là c'est la Finlande où là c'est vraiment carrément dans une collection une collection de littérature érotique alors là c'est quand même le pompon on voit le corps d'une jeune fille de 12 ans à nouveau vous voyez voilà et là ça commence un petit peu à changer pardon non c'est pas pas tous les lunettes non c'est les lunettes et alors ça commence à changer on l'a il y a des éditeurs qui commencent à montrer la différence d'âge petit à petit ça commence à venir vous voyez on nous montre voilà des jambes d'enfant alors voilà des parties de corps avec après la sortie de l'adaptation de Adrian Lyne en 1998 dont on pourra éventuellement reparler dans les questions on va pas s'attarder sur cette désastreuse adaptation mais évidemment ça prend sa place sur les couvertures des romans et je m'arrête on va s'arrêter là voilà pour vous montrer un petit peu comment cette image de la petite américaine écolière américaine écrite par Nabokov ce qu'elle est devenue dans l'imaginaire collectif ce qui a été colporté au fil de toutes ces couvertures de livres et qui vont bien sûr à l'encontre complète des volontés de l'auteur Boris tu veux rajouter quelque chose alors ce qui est intéressant aussi dans cette objectification de Lolita et sa réduction à un objet sexuel et on l'a vu aux lunettes même qui deviennent la la métonymie qui la représente c'est que c'est un petit peu l'objectif de 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 il veut la posséder et ses images possèdent Lolita Lolita c'est aussi un mythe de Pygmalion à l'envers vous savez ce mythe dans lequel un sculpteur anime une statue et Lolita c'est un peu le contraire c'est une petite fille bien vivante bien de son âge bien américaine qu'un qu'un homme cherche à réduire à l'état d'objet de statut quelque chose qui soit exactement conforme à ses désirs alors ce qui est extraordinaire dans ces dérives c'est de voir ces désirs qui sont des désirs collectifs inconscients on les appellera patriarcaux sexistes et on voit comme ces images saisissent cet inconscient collectif sur lequel Nabokov met le doigt avec son roman il nous en dit davantage sur l'objectification de la sexualité féminine que beaucoup d'études sociologiques sociales nous en disent on va passer à la troisième lecture et nous avons choisi un passage clé pour nous qui est le moment où Nabokov raconte la première relation sexuelle qu'il a eue avec Lolita au lendemain d'une nuit passée dans un hôtel celui des chasseurs enchantés noble et frigide dame du jury j'avais imaginé que des mois des années peut-être s'écouleraient avant que j'ose me dévoiler devant Dolorès Hayes or à six heures elle était complètement éveillée et à six heures un quart nous étions techniquement amants je vais vous dire quelque chose de très étrange ce fut elle qui me séduisit en entendant son premier baillement matinal je simulais de profil un sommeil grandiose je ne savais tout simplement que faire allait-elle être choquée de me trouver à ses côtés et non dans quelques lits d'appoint allait-elle ramasser ses vêtements et s'enfermer dans la salle de bain allait-elle exiger d'être conduite immédiatement à Ramsdale au chevet de sa mère ou encore à son camp mais ma Lolita était une gamine enjouée je sentis ses yeux posés sur moi et lorsqu'elle poussa enfin ce gloussement que je chérissais tant je sus que ses yeux riaient elle se tourna de mon côté et ses chauds cheveux bruns vint refroler ma clavicule je m'y mets un médiocre simulacre de réveil nous restâmes tranquillement allongés je caressais tendrement ses cheveux et tendrement nous nous embrassâmes son baiser possédait des raffinements plutôt comiques ce qui porta à son comble mon embarras il avait je ne sais quoi de papillonnant et de butinant qui m'amena à conclure qu'elle avait été initiée à un âge précoce par une petite lesbienne ce n'est pas un gamin comme Charlie qui aurait pu lui enseigner cela comme pour s'assurer que j'étais rassasiée et avait appris la leçon elle s'écarta et me contempla attentivement ses pommettes étaient rouges sa lèvre inférieure charnue luisait ma dissolution était proche soudain en une explosion de jubilation frénétique la marque de la nymphète elle appliqua sa bouche contre mon oreille mais il fallut tout un moment à mon esprit avant de pouvoir séparer en mots intelligibles la tornade brûlante de son murmure et elle rit écarta ses cheveux de son visage et revint à l'assaut et l'étrange impression de vivre dans un monde de rêves totalement frénétiquement nouveau où tout était permis s'empara peu à peu de moi tandis que je commençais à comprendre ce qu'elle suggérait je répondis que je ne savais pas à quel jeu elle avait joué avec Charlie tu veux dire que tu n'as jamais avec moult grimaces ses yeux se figèrent en un regard d'incrédulité et de dégoût tu n'as jamais repris-t-elle je temporisais en fouillant un peu mon museau contre elle pas de ça je t'en prie dit-elle en gênant d'un ton nasillard écartant promptement son épaule brune de mes lèvres très bizarrement et cela allait durer fort longtemps elle considérait toutes les caresses à l'exception des baisers sur la bouche ou de l'acte d'amour proprement dit comme anormal ou d'une sentimentalité à l'eau de rose tu veux dire persiste-t-elle agenouiller maintenant au-dessus de moi que tu ne l'as jamais fait quand tu étais gosse jamais répondis-je en toute sincérité ok dit Lolita voici comment on s'y prend je ne vais cependant pas importuner mes doctes lecteurs avec le récit détaillé des présomptions de Lolita je me contenterai de dire que je ne perçus pas la moindre trace de pudeur chez cette ravissante jeune fille aux formes à peine naissantes que les nouvelles méthodes d'éducation mixtes les mœurs juvéniles le charivari des feux de camp et je ne sais quoi encore avaient totalement et irrémédiablement dépravé elle considérait l'acte sexuel comme appartenant uniquement au monde furtif des jeunes un monde inconnu des adultes ce que faisaient les adultes pour procréer ne la concernait en aucune façon la petite l'eau manipula ma vie de manière énergique prosaïque comme si c'était un gadget insensible déconnecté de moi toute impatiente qu'elle fut de m'éblouir en me dévoilant l'univers des vilains garnements elle ne s'attendait manifestement pas à certaines discrépances entre la vie d'un garnement et la mienne seul l'orgueil l'a retint de renoncer car dans l'état étrange où je me trouvais je m'appliquais à simuler une stupidité suprême et la laisser faire ce qu'elle voulait du moins aussi longtemps que je pus le supporter mais à vrai dire tout cela est hors de propos je ne m'intéresse pas le moins du monde à ce que l'on appelle communément le sexe n'importe qui peut imaginer ces éléments d'animalité je suis mue par une ambition plus noble fixée une fois pour toutes la périlleuse magie des nymphettes voilà un texte clé qui est situé au milieu du roman vraiment la charnière et on peut dire que tout le début du roman tend vers cette scène-là que les lecteurs attendent que se passe-t-il d'abord rien ce que Humbert nous dit à 6h elle s'est réveillée 6h15 elle était techniquement ma maîtresse mais ce qui s'est passé entre 6h et 6h15 il met un certain temps à nous en parler ce sur quoi je voudrais porter votre attention c'est tous les mécanismes d'hypocrite qui sont déployés de manière assez magistrale dans ce texte-là des manières de se dédouaner de ce qui se passe c'est pas lui c'est elle c'est elle qui a proposé le jeu et puis elle était déjà complètement dépravée à cause alors là on se met en censeur moral les mœurs américaines l'éducation mixte les camps d'été les camps de scout vraiment c'était c'est le censeur qui se permet de juger la chose donc il se place du côté de la morale en même temps il nous met de son côté en se moquant des nobles et frigides dames du jury c'est-à-dire que quand on est traité d'être frigide évidemment on se dit ah mais ça c'est pas moi pour inviter le lecteur à se placer du côté des personnes qui ne sont pas frigides et qui vont être sensibles à ce qui se passe de même il nous fait croire à la fin que ça n'intéresse pas du tout le sexe c'est certainement pas ce qui l'intéresse et qu'il émue d'une intention beaucoup plus noble poétique esthétique et que ça bien sûr ça surpasse tous les autres actes qui peuvent se passer tant qu'on est dans l'esthétique tant qu'on est dans le beau tant qu'on est dans l'art le reste n'a pas d'importance surtout quand c'est un jeu initié par une enfant dans ces mécanismes d'hypocrisie en grec l'hypocrite c'est l'acteur c'est l'hypocrites que fait Humbert il nous montre qu'il utilise un certain nombre de stratagèmes d'acteurs il simule il simule qu'il dort il simule qu'il se réveille il simule qu'il est vraiment bête qu'il ne connaît pas du tout ce jeu donc on voit bien les mécanismes de manipulation de Lolita là aussi et enfin ce qu'il nous dit bien c'est que pour elle elle était persuadée que ce jeu là c'est un jeu d'enfant et que dans cette histoire de consentement c'est un adulte qui accepte de jouer à un jeu d'enfant c'est vraiment une question qui est très importante c'est que donc en fait je ne sais pas si tout le monde a lu Lolita mais Lolita vient de passer ses vacances dans un camp d'été et a eu a joué donc elle a elle a 12 ans et demi a joué avec Charlie qui est le fils de la directrice à des jeux d'attouchement sexuel qui oui et de relations sexuelles et du coup chacune de son tour avait Charlie avec sa copine vous avez entendu le terme utilisé par Imbert celui de procréation et qui en fait elle, elle joue à un jeu d'enfant qu'elle a joué avec Charlie et elle ne fait pas la différence entre ce jeu-là même si elle fait sa maligne parce qu'il le dit et celui de la procréation et ici tous les termes c'est vraiment un passage clé tous les termes sont extrêmement importants et de l'interprétation de ce passage par le lecteur ou par le critique dépend l'interprétation du roman puisque la définition qu'on a trouvée jusque très récemment et même encore aujourd'hui dans les dictionnaires de la Lolita c'est une jeune fille donc sexuellement précoce qui aguiche un homme mûr et d'ailleurs dans l'encyclopédia Universalis encore aujourd'hui en 2022 vous trouvez comme interprétation de ce passage à l'article Lolita un temps la jeune fille donc qui n'est pas une enfant un temps la jeune fille exauça les rêves de son mentor voilà donc c'est encore cette interprétation qui est véhiculée et donc c'est pour ça que c'est un passage vraiment clé qui nécessite d'être lu de très près alors ce qu'il y a de très important ici à mes yeux mais bon c'est le terme de discrépance discrepancies en anglais qui est un mot rare en français parce que voilà en anglais c'est un mot qu'on utilise beaucoup plus couramment qu'en français parce que discrépance en français ça aurait pu être traduit par différence ou par divergence et donc vous avez ici un cas typique parce que ce n'est pas traduit comme ça dans la première traduction là on est dans la deuxième traduction par Maurice Couturier vous avez un cas typique de traduction où là on utilise vraiment la question de on se met en connivence parce que vous avez deux cas de figure soit vous connaissez le terme et vous comprenez tout de suite ce qui se passe mais donc du coup vous êtes en connivence peut-être que je vais expliquer ce qui est terrible avec ce mot de discrépance discrepancy en anglais divergence dans la première traduction du roman c'est qu'on a là elle dit elle ne s'attendait pas à certaines discrépances divergences entre la vie d'un garnement et la mienne c'est à dire que il a un gros pénis elle elle a un tout petit corps et en fait cette union monstrueuse du corps de l'adulte et de celui de l'enfant il est dans ce mot il est dans cette divergence de taille et en choisissant le mot discrépance je te laisse finir Agnès oui alors si vous choisissez traduire par le mot discrépance vous créez une espèce de connivence comme ça entre gens lettrés qui comprennent et qui s'amusent puisqu'on continue à s'amuser entre la vie puisque là vous comprenez que donc c'est le vie en fait donc vous vous amusez avec le vocabulaire de Amber Amber vous êtes de son côté mais on aurait pu traduire tout à fait différemment et d'ailleurs Kahane traduit par divergence et dans l'autotraduction russe réalisée par Vladimir Nabokov lui-même tellement il avait peur de ce qu'on pouvait faire de son roman en le traduisant en russe il l'a traduit lui-même dix ans après la sortie de l'Euta vous avez aussi un terme qui est celui de différence donc qui là montre qu'il y a une différence de taille très importante entre le pénis d'un gamin de 13 ans et celui d'un homme mûr de 37 ans puisque Amber Amber revient à de très nombreuses reprises dans le roman sur la taille de son membre et évidemment quand ce mot-là il est compris par un public un peu érudit discrépance ou alors il devient un espèce de masque sur ce qui se passe parce que quand on choisit un mot difficile à comprendre et à lire ça a une conséquence sur le lecteur celui qui ne va pas chercher un dictionnaire perd le sens donc ce choix de traduction il est lourd en fait de conséquences oui et on donne à Lolita un rôle actif on l'a fait participer on l'a fait même l'initiatrice de tout cela et c'est masqué par discrépance plus loin les fellations sont to blow excuse my french en anglais et traduit par souffler en français dans le texte et alors ce sont des masques exactement mais si on tourne quelques pages le long quelques heures plus tard Lolita est mal Lolita a mal et Amber nous dit que cette scène en fait s'est répétée trois fois c'est pas un acte sexuel c'est trois actes sexuels consécutifs énergiquement voilà et elle lui dit qu'elle a mal qu'il a déchiré quelque chose qu'elle ne peut pas s'asseoir et donc c'est entre six heures et six heures et quatre donc en fait et vous voyez qu'en plus il y a des signaux dans le texte qui sont déposés là par Vladimir Nabokov qu'il faut distinguer de son narrateur et les signaux et d'ailleurs le terme discrepancy est un des signaux l'un des signaux c'est-à-dire qu'en fait il y a des divergences tout au long du texte malgré la position de narrateur de Amber-Amber à la première personne il y a tout le temps des divergences entre ce que Amber-Amber dit de ce qui s'est passé alors c'est très difficile bien évidemment entendre parce que comme c'est lui qui écrit à la première personne on n'a pas la voix de l'Etat enfin on l'a à de rares reprises et d'ailleurs Kaan dans sa traduction l'a mis entre guillemets ce qui nous indique que c'est la voix de l'Etat mais de Dolores plus exactement d'ailleurs et en fait il y a des termes qui reviennent et qui indiquent que Dolores n'a pas vécu du tout la même chose puisque par deux fois dans le roman elle lui dit qu'il l'a violée et avant même cette scène que Lola vient de nous lire quand Amber-Amber essaie d'excuser la situation qu'ils vont avoir la même chambre elle ne sait pas encore que sa mère est morte elle ne sait pas qu'elle est orpheline elle ne sait pas donc elle va être sous la coupe de cet homme pendant deux ans avant de pouvoir s'en échapper il lui dit bon désolé on va être obligé de partager le lit etc. et Dolores lui dit le terme est inceste donc c'est en 1947 donc en fait voilà les divergences d'interprétation entre ce que Amber-Amber nous fait croire de la situation et ce que Dolores en ressent ce qui introduit le texte suivant sauf si vous avez des choses à ajouter je pense qu'on est bien ok merci je me rappelle ce jour lors de notre premier voyage notre premier cercle du paradis où afin de pouvoir savourer en paix mes fantasmes je décidais fermement d'ignorer ce que je ne pouvais m'empêcher de deviner à savoir que je n'étais pour elle ni un petit ami ni un bel Apollon ni un copain pas même un être humain mais seulement deux yeux et un pied de muscle congestionné pour ne mentionner que ce qui peut l'être je me rappelle cet autre jour où ayant retiré la promesse fonctionnelle que je lui avais faite la veille quelle qu'eût été la chose sur laquelle son petit cœur fantasque avait fixé son choix une piste de patins à roulettes avec un revêtement en plastique très spécial ou un film en matinée auquel elle voulait aller seule je surpris par hasard depuis la salle de bain grâce à la complicité fortuite d'un miroir incliné et d'une porte entreouverte une certaine expression sur son visage je ne puis la décrire exactement une expression d'impuissance si parfaite qu'elle semblait se muer en une sorte d'hébétude paisible parce que c'était là tout simplement l'ultime limite de l'injustice et de la frustration et toute limite présuppose l'existence de quelque chose au-delà d'où l'illumination neutre et si l'on songe que c'était là les sourcils froncés et les lèvres entreouvertes d'une enfant on comprendra peut-être mieux qu'elles abîment de sensualité calculée qu'elles désespérentent des espoirs réfléchis me retinrent de tomber à ses pieds vénérés et de me dissoudre en larmes humaines et de sacrifier ma jalousie à quelques plaisirs que Lolita pouvait escompter de ses fréquentations avec des enfants malpropres et dangereux dans un monde extérieur bien réel pour elle et je garde encore en mémoire d'autres souvenirs étouffés qui se déploient maintenant et se transforment en monstres de douleurs dépourvus de bras et de jambes un jour dans une rue de Bursley qui débouchait sur un coucher de soleil elle se tourna vers la petite Eva Rosen j'emmenais les deux nains fêtes à un concert et marchait derrière elle si près que mon corps les touchait presque elle se tourna dis-je vers Eva qui parlait de Milton Pinsky un potage du coin qu'elle connaissait et dont elle disait qu'elle préférait mourir que de l'entendre discuter de musique et elle ma Lolita lui répondit de manière tellement grave et sereine par cette remarque tu sais ce qu'il y a de si affreux quand on meurt c'est qu'on est complètement seul et tandis que mes genoux d'automates allaient et venaient je pris soudain conscience que je ne savais absolument rien des pensées de ma doucette et que derrière ces affreux clichés juvéniles il y avait peut-être en elle un jardin et un crépuscule et la porte d'un palais des régions sombres et adorables dont l'accès m'était totalement et lucidement interdit avec mes haillons souillés et mes misérables convulsions car j'ai souvent remarqué que vivant comme nous le faisions elle et moi dans un monde où régnait le mal absolu nous devenions tous les deux étrangement gênés chaque fois que j'essayais de discuter de quelque chose dont elle est un ami plus âgé elle est un parent elle est un petit ami en très bonne santé moi et Annabelle Lolita et un Harold Hayes sublime purifié analysé déifié aurait pu discuter une idée abstraite un tableau Hopkins le tavelé ou Baudelaire le déplumé Dieu ou Shakespeare n'importe quel sujet de bonne loi rien n'y faisait elle masquait sa vulnérabilité sous une banale armure d'impudence et d'ennui tandis que moi utilisant pour mes commentaires désespérément désinvolte un ton de voix artificiel qui faisait grincer les dernières dents qui me restaient je déclenchais dans mon auditoire de telles tornades de grossièreté que cela rendait impossible toute conversation oh ma pauvre enfant meurtri je t'aimais j'étais un monstre pentapode mais je t'aimais j'étais méprisable et brutale et plein de turpitude j'étais tout cela mais je t'aimais je t'aimais et il y avait des jours où je savais ce que tu ressentais et c'était pour moi un supplice infernal mon enfant petite Lolita brave Dolly Schiller merci beaucoup alors c'est un passage extrêmement riche ce sont donc les derniers chapitres du roman Umber Umber a perdu Lolita qui s'est échappé depuis depuis trois ans déjà c'est la fin de sa confession et dans les derniers chapitres il va faire une espèce de distinguo entre ce personnage méprisable qu'il a été et ce narrateur qui tente de nous faire croire chacun de décider qu'il s'agissait d'une histoire d'amour qu'il a eu pour Lolita et qu'il se repent de ce qu'il a fait et du coup ce qui est intéressant ici en tout cas sur quoi je vais commencer par insister puis après mes collègues pourront compléter c'est que en fait il s'aperçoit ou en tout cas il le déclare bien n'avoir jamais rien su de l'univers des pensées de Dolores et surtout de l'avoir privé enfin il le dit dans le paragraphe qui précède juste avant il l'a privé de son enfance donc vous avez comme ça une espèce comme ça de prise de conscience qu'il a privé Dolores de son enfance moi je vois dans ce passage je suis obligée d'aller vite en fait on avait préparé beaucoup trop de choses et je sais que le temps passe ah oui mais je ne tiendrai pas en cinq minutes puis surtout je voudrais vous laisser du temps aussi pour réagir donc en fait on voit dans ce passage que en tout cas moi c'est ce que j'y vois je vois une invitation à relire le roman du point de vue de ce que pourrait ou a surtout pensé Dolores de son histoire parce qu'en réalité la difficulté du roman est que connaître la voix de Lolita c'est-à-dire ses pensées comment elle interprète ce qui lui est arrivé est très complexe puisque nous n'avons pas accès directement à sa voix et Imbert Imbert lui-même évoque les sanglots de Lolita qui pleure toutes les nuits phrase qui est reprise en 1959 lors d'une première interview réalisée par Léna Bokoff au moment de la traduction du roman en français de la sortie française du roman par Gallimard Vera dit mais L'épouse de Nabokoff Vera qui est l'épouse de Nabokoff dit à la journaliste mais Lolita pleure toutes les nuits et la critique n'entend pas ses sanglots donc en fait en 1971 Vladimir Nabokoff lui-même interrogé en français pour l'Express dit on lui dit mais alors est-ce que c'est un livret moral Lolita et Nabokoff répond non mais pas du tout au contraire il y a une morale très morale ne pas faire de mal aux enfants or Imbert fait ce mal on peut défendre son émotion devant Lolita mais pas sa perversité aussi Lolita est-elle une victime et non une petite garce l'intention de l'art est toujours pure toujours morale donc cette lecture-là et on n'a pas passé à l'extrait d'Apostrophe parce qu'on n'a pas le temps cette lecture-là n'a pas du tout été entendue par la critique jusqu'à une période tout à fait récente bien au contraire et cette lecture de Lolita en victime je vais très très vite je ne sais pas plus de temps puis je voudrais vous laisser réagir aussi cette lecture de Lolita en victime d'un prédateur sexuel n'est devenue possible c'est l'une des lectures possibles n'est devenue possible que très très récemment et ce qui a participé à la possibilité de relire Lolita d'un autre point de vue oui j'ai vu Boris vous l'intervenir c'est que c'est bien évidemment le MeToo mouvement le hashtag MeToo suivi du mouvement MeToo inceste suivi de la publication par Vanessa Springora du consentement à propos de ce qu'elle a subi de Gabrielle Masseneff et on va Lola va nous en lire un extrait bien tout de suite mais je laisse mes collègues ajouter des choses parce que je suis allé un peu vite Juste une chose sur l'hypocrisie dont on parlait tout à l'heure les critiques les lecteurs le cinéma certainement ont été hypocrites mais pas Imbert Imbert n'est jamais dupe il sait que c'est un monstre il le sait depuis le début il sait que Lolita pleure après la première rencontre au chasseur enchanté il sait il voit son désespoir et les scènes sont partout dans le roman partout et on n'entend pas Lolita parce qu'on ne l'écoute pas mais si on écoutait la vraie confession d'Imbert qui est celle de quand il dit I'm a panopod monster un monstre à cinq pattes on entendrait et c'est c'est toujours la même chose c'est que ce n'est pas que les victimes ne parlent pas mais qui écoute ce qui caractérise les prédateurs sexuels en général et les pédocriminels en particulier c'est bien le déni de la gravité de leurs actes ils ont coutume de se présenter soit comme des victimes séduites par un enfant ou une femme aguicheuse soit comme des bienfaiteurs qui n'ont fait que du bien à leurs victimes dans Lolita le roman de Nabokov que j'ai lu et relu après ma rencontre avec G on assiste au contraire à des aveux confondants Imbert Imbert écrit sa confession du fin fond de l'hôtel psychiatrique où il ne tardera pas à mourir peu avant son procès et il est loin d'être tendre avec lui-même quelle chance pour Lolita d'obtenir au moins cette réparation la reconnaissance sans ambiguïté de la culpabilité de son beau-père par la voix même de celui qui lui a dérobé sa jeunesse dommage qu'elle soit déjà morte au moment de cette confession j'entends souvent dire par ces temps de prétendu retour au puritanisme qu'un ouvrage comme celui de Nabokov publié aujourd'hui se heurterait nécessairement à la censure pourtant il me semble que Lolita est tout sauf une apologie de la pédophilie c'est au contraire la condamnation la plus forte la plus efficace qu'on ait pu lire sur le sujet j'ai toujours douté d'ailleurs que Nabokov ait pu avoir été pédophile évidemment cet intérêt persistant pour un sujet aussi subversif auquel il s'est attelé deux fois la première dans sa langue natale sous le titre de l'enchanteur puis bien des années plus tard en anglais avec cette Lolita iconique au succès planétaire a de quoi éveiller les soupçons que Nabokov ait lutté contre certains penchants peut-être je n'en sais rien pourtant malgré toute la perversité inconsciente de Lolita malgré ses jeux de séduction et ses minauderies de starlet jamais Nabokov n'essaie de faire passer un bère un bère pour un bienfaiteur et encore moins pour un type bien le récit qu'il fait de la passion de son personnage pour les nymphêtes passion irrépressible et maladive qui le torture tout au long de son existence est au contraire d'une lucidité implacable merci